Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai très hâte de vous faire, je suis vraiment impatiente, qui va être en hybride. Vlog et blabla, ça va être ma vidéo Reset 2024. Si vous me suivez depuis, je pense, l'été à peu près, je me suis mise à faire des Reset mensuels. Donc un peu comme des remises à zéro début de chaque mois où on se recentre sur qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le mois d'après, qu'est-ce qui est important de mettre en avant, certains mots thématiques peut-être, ou certaines tâches qu'on veut faire en particulier. J'en faisais des vidéos mensuelles que je regroupais avec mes vidéos du jeu de la pile à lire. Mais là, comme on démarre une nouvelle année, je voulais faire une vidéo vraiment dédiée au Reset 2024. vous parler un petit peu de certains projets, pas nécessairement littéraires, parce que j'aurai aussi une vidéo spéciale Bilan 2023, Objectif 2024. Donc là, c'est un peu plus global. Et ça va être en forme hybride de vlog, parce qu'il y a aussi certaines choses que je veux ranger, nettoyer, réorganiser. Et pour moi, ça fait partie de ce principe de 8-7, surtout en début d'année. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu le plan de la journée pour moi. Déjà, je veux prendre le temps d'écrire dans mon tout nouvel agenda certains rendez-vous et certaines choses qui s'en viennent pour la semaine, parce qu'on est déjà le mardi. Faut que je le fasse. J'ai aussi le calendrier de Caro from Woodland. Je ne l'ai pas encore ouvert, d'ailleurs. J'ai vu ce qu'il y avait dedans, parce que je l'ai offert à ma grand-mère. Mais je n'ai pas ouvert ma copie. Où là, je vais inscrire plus certains événements qui s'en viennent, que j'ai très très hâte de voir arriver. Notamment, on a un voyage en Guadeloupe en mars. Et puis, je vais faire une retraite de lecture avec Catherine Arden, l'autrice de L'ours et le Rossignol. Donc, je dis je, pas moi toute seule, en fait. Je pense entre 12 et 20, il disait. C'est un week-end retraite lecture dans le Verband. Et j'ai tellement hâte. Ça, je vais l'écrire. Je vais écrire aussi l'anniversaire de Johan, qui s'en vient bientôt. Donc, vous voyez, plus des événements globaux, tandis que ça, ça va être pour le quotidien. Les deux premières choses que je veux faire pour un peu organiser dans ma tête ce qu'il se passe. Un autre truc important pour moi aujourd'hui, c'est d'enlever le sapin. Parce que vous ne le voyez pas là, mais il tient par l'opération du Saint-Esprit. Ce sapin, il est tout sec. Tu le touches. À mon avis, il fait... Il n'y a plus rien. Donc, il est temps qu'on l'enlève. On l'a gardé jusqu'à aujourd'hui que je revienne, parce qu'on voulait ouvrir les cadeaux avec le sapin, quand même, avec Johan, qu'on n'a pas fêté Noël Encembre. Mais là, il est dû. Et il faut faire quelque chose. Il me fait vraiment de la peine de le voir comme ça, je vous jure. Je veux aussi ranger les livres que j'ai ramenés de France, les inscrire dans mon fichier pile à lire. Et notamment, j'ai tous ces livres-là de la Comtesse de Ségur, que je voulais vous montrer quand même, parce que c'est très nostalgique pour moi. La cabane enchantée, j'adorais, j'adorais. Un bon petit diable, je n'en ai aucun souvenir par contre. J'ai, après la pub, le beau temps, pareil, aucun souvenir. Lui non plus. Lui, il me semble qu'il était très drôle. François le Bossu, plus mignon. Bien sûr, les classiques, les malheurs de Sophie et les petites filles modèles. Qu'est-ce que je regardais ce dessin animé-là, c'était quelque chose. L'auberge de l'ange gardien, je pense que j'avais vraiment aimé ça à l'époque aussi. La sœur de Gribouille, je ne crois pas l'avoir lu. Les vacances. Je ne vous montre même pas la couverture, parce que c'est un peu problématique peut-être. Et là, je me rends compte que je n'ai pas les mémoires d'un âne qui était pourtant mon préféré. Et je ne sais pas où il est passé, mais je l'ai perdu. Alors, il va falloir que j'essaye de le retrouver quelque part. Mais petit à petit, je veux compléter ma collection de la comtesse de Ségur. Et j'ai le projet de tous les relire. Comme je vous disais dans le dernier vlog, peut-être de le filmer et de vivre ça avec vous s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais j'ai été gagnée depuis un moment par cette envie étrange de me replonger là-dedans. Ça se trouve, ça va totalement les détruire. Mais moi, j'ai trouvé ça raciste, sexiste et tout ce que vous voulez. Mais j'ai envie d'essayer. Quand est-ce que ça, ce sera ? On ne le sait pas. Vous connaissez l'état de ma pile à lire et la vitesse avec laquelle il y a des nouveaux livres qui s'y retrouvent. Donc, des relectures de livres d'enfance. Who knows ? Donc, je vous disais, rangez ces livres-là, les ajoutez. Pas pour les comtesse de Ségur, mais les autres. Les ajoutez à mon fichier lecture. Et puis, je voudrais mettre à jour mon Reading Journal pour 2023. Plus particulièrement, la partie sur le Cold Winter Challenge. Donc, de surligner les livres que j'ai lus, voir un petit peu à quel point j'ai avancé. Donc, je vais commencer par les agendas. Et puis, on se refera un petit point après. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, alors, vous savez, comme je vous avais dit, dans ce que je veux faire, il y a enlever le sapin. Et puis, bien sûr, je comptais vous filmer ça parce que je me suis dit, c'est sympa, ça fait un petit peu de nettoyage et tout ça pour vlogger, ça va être cool. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Johan allait décider pendant la nuit, pendant que je dormais, alors que quelques heures avant, on avait discuté du fait que je voulais filmer quand on allait retirer le sapin. Et bien, Johan a décidé de le faire tout seul, encore une fois pendant que je dormais, et de jeter le sapin. Donc, je n'ai pas pu vous filmer ça. Donc, le sapin, c'est fini, c'est parti. Outre ça, il y a quelques décos que je veux enlever, mais vraiment très peu, parce que la plupart, je trouve qu'elles font hivernales de façon générale. Donc, je vais les laisser aussi longtemps que possible, parce que j'aime vraiment l'ambiance cocooning que ça donne à la maison. Mais un autre truc que je voudrais faire, en fait, et que j'avais oublié, et qui m'embête depuis un moment, c'est trier le haut de mon armoire à thé, stand de boisson, parce que ça commence à être vraiment encombré, et le bazar. Donc, vous ne verrez pas le sapin, mais vous verrez ça. Et puis, je me suis dit que j'allais profiter aussi, qu'on est là à se parler, pour ouvrir un colis que j'ai gagné en concours. Ça m'arrive tellement jamais de gagner des concours, donc j'étais trop contente. C'est un colis de Théologie, qui est une marque de produits de soins pour le visage, de ce qui me semble. C'est un concours qui était organisé par Chania. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, parce que j'adore ces vidéos. Et donc, je gagnais, j'étais trop contente. Le colis est arrivé juste après que je sois partie pour la France, donc je ne me souviens plus du tout ce qu'il était censé y avoir dedans. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de le découvrir. Donc, on a Tea Infusion Skincare. Je pense qu'il y a ça qui s'est échappé du paquet. Donc, c'est un petit kit. Trop cool. Il y a le nettoyant démaquillant huile en lait Peach Tea. Bon, c'est fermé. Alors, on ne sent pas fort. Je vais ouvrir. J'ai tellement l'habitude de faire des unboxings, skincare et maquillage. Vous, vous avez sûrement vu, moi j'étais concentrée. Vous avez sûrement vu que j'ai failli m'en foutre plein le nez. Ça sent bon. Ça, je suis plutôt contente de tester parce que je cherche toujours un démaquillant sympa. J'utilise de l'huile de coco tout simplement. Mais, je suis bien ouverte à découvrir d'autres choses. Il y a un masque. Pour le visage et le cou. Je suis devenue un petit peu accro à ce genre de masque pendant les vacances. Au thé noir et à la vitamine C. Ouh. Ça, ça va être très bien. Ça fait un peu... Avec mon nouveau micro en plus. Il y a un sérum à la vitamine C. Ouh. Sérum éclat. Ça ne peut pas faire de mal. Et puis, la dernière chose, une crème hydratante. Je vais réussir à trouver le bon côté. Crème à l'infusion de thé bleu. Donc, comme ça. On a la crème et le démaquillant. C'est trop cool. Franchement, je m'achète tellement rarement des produits skincare. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est que, dans un monde idéal, j'aimerais m'acheter des produits, des sérums ou des crèmes ou des trucs. Mais dans la vraie vie, il y a l'argent. Il y a le skincare ou il y a les livres. Et je vous laisse deviner où va mon argent. Donc, je suis très contente d'avoir l'occasion de tester ces produits-là. Donc, avec ce petit unboxing de fait, je vais reprendre la partie plus reset de la vidéo. Et je me suis dit que ce serait un bon moment pour le côté blabla où je vous dis un peu mes objectifs ou mes focus pour l'année 2024. À savoir que j'ai hésité à faire une page notion, comme je faisais à chaque mois. Mais le problème, c'est que je la fais, cette page. C'est très bien. Je marque mes trucs et tout. Mais après, j'oublie d'aller la voir. Donc, je pense que ce n'est pas forcément la méthode qui marche le mieux pour moi. Qu'il me faut quelque chose de plus accessible. Et que je peux revoir plus souvent. C'est en réflexion. Pour l'instant, c'est des choses que j'ai notées sur mon téléphone. Et donc, je vais vous en faire part. Comme je le mentionnais au début, là, on est dans les choses un peu plus générales. Il y aura vraiment une vidéo où je vous parlerai plus de mes objectifs 2024 en termes de lecture et de réseaux sociaux qui sera séparé. Donc, pour cette année-là, j'ai fait le mouton et j'ai pris la tendance que j'ai vue passer sur Instagram des ins and outs. J'en ai fait un petit reel, d'ailleurs. Et je voulais regarder certains items avec vous et développer là-dessus. Donc, j'aimerais en priorité, en 2024, avoir des moments un peu cosy, cocooning au quotidien. Me permettre de prendre plus de pauses parce que j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'aime ça la majorité du temps. Mais j'ai besoin de prendre plus de pauses. Donc, en 2024, c'est vraiment un de mes focus. Je pense même que je vais mettre dans mon horaire, genre bloquer des créneaux horaires pour ça, des demi-journées ou une heure ou deux heures, je ne sais pas, pour avoir ces moments off où je me fais un petit rituel cocooning et où je souffle un petit peu. Mais au-delà de ces moments-là, c'est aussi de rajouter vraiment une intention derrière les actions du quotidien, que ce soit de me préparer un thé, allumer une bougie, m'installer confortablement, de prendre le temps et d'avoir une intention d'être dans le moment présent et d'être juste dans cette action-là plutôt que de me disperser partout, que ce soit dans ma tête ou dans ce que je fais, de commencer un truc, d'en commencer un autre. Vraiment donc une espèce de recentrage en quelque sorte. Et je pense que ce sera bénéfique dans ma vie de prendre le temps comme ça et de faire les choses avec intention. Je ne sais pas quel autre mot utiliser que ça, mais c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et pour moi, ça va un petit peu avec tout l'aspect higge aussi, que j'aime particulièrement en hiver, mais que je voudrais développer dans toute ma vie. Un autre truc qui est un gros changement pour moi cette année, et que j'arrive à suivre quand même pas mal depuis début janvier, sachant qu'on est le 12, c'est de tenir un journal, de faire du journaling, où j'écris quelques minutes par jour. Vu que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire du tout, je ne me suis pas mis de temps limite ou quoi que ce soit, j'y vais assez librement. Je fais ça le matin en buvant mon thé. J'aime bien ça devenir mon petit rituel du matin, où c'est ce que j'essaye de faire, de prendre quelques minutes pour écrire dans un journal les choses qui me tracassent, ou que j'ai en tête, mais aussi les choses positives dont je suis fière. Un peu tout pour le moment, ça n'a pas vraiment de direction, j'y vais au feeling. Une des choses qui m'a motivée à faire ça, c'était par rapport à mon anxiété, parce que ça fait longtemps que ma psy me dit que je devrais écrire. À chaque fois, je suis comme j'ai trop la flemme, et là je me suis dit, ok, on y va, et je vais essayer de plus écrire pour voir un peu plus clair dans ma tête. Donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai commencé à faire ça, et on va voir si ça évolue au fil du temps, dans la forme ou quoi, je pourrais vous en reparler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un peu dans la même optique que les moments, comme je vous disais, cocooning, cosy, je voudrais prendre le temps de faire plus de loisirs aussi, un peu dans cette optique détente et créative. C'est pour ça que je me suis mis un objectif de lecture en fait plus bas cette année, pour essayer de prendre le temps de faire d'autres choses, notamment mon Reading Journal. Mais aussi, un de mes projets, c'est de enfin faire l'album Scrapbooking avec les photos du voyage en Irlande qu'on a fait avec Johan. C'est un voyage qu'on a fait, je pense, en 2016 ou 2017. Voilà. Et l'album Scrapbooking n'est toujours pas fait. Donc cette année, j'aimerais vraiment vraiment faire ça. Une autre de mes orientations pour 2024, et des choses que je veux le plus faire, c'est des voyages, que ce soit des petits voyages ou des gros voyages. C'est quelque chose que j'adore. Bon, la partie de prendre l'avion, beaucoup moins. Donc si je peux faire des voyages sans l'avion, c'est encore mieux. Mais j'ai vraiment envie d'investir, dans tous les sens du terme, dans ça. Et ça tombe bien parce que cette année, on va partir au mois de mars en Guadeloupe. Au mois d'avril, j'ai un séjour dans le Vermont. Et puis on discutait avec Johan de là où on pourrait partir, soit cet été, soit en automne. Sachant que, vu qu'on aura déjà pris l'avion, on voudrait peut-être faire quelque chose sans avion, justement. Bon, déjà parce que j'aime pas, mais aussi par souci environnemental, on va dire. Et donc, en pensée, explorez plus le Canada, peut-être d'autres provinces du Canada. Sachant qu'il y a Vancouver, toute la côte est, là on n'a pas le choix de prendre l'avion, même si c'est des petits trajets. Mais il y a aussi plein d'autres provinces de ce côté-ci, qui nécessitent un peu de trajet en voiture, mais qui sont très belles et qui nous intéressent beaucoup. Notamment, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard. Là, vous vous dites, l'Île-du-Prince-Édouard, elle est, tu nous en parles tout le temps avec Anne de Green Gables. Et en effet, si on va sur l'Île-du-Prince-Édouard, c'est clair que je vais vouloir aller visiter tous les trucs en rapport avec Anne et l'autrice. C'est clair et nette. Dans les trucs un petit peu plus futiles ou ponctuels, on va dire, pour 2024, je voudrais vraiment qu'on aille voir un match de hockey, parce que j'ai honte d'être au Québec depuis 2015 et de toujours pas être allé voir un match de hockey. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont nous donner la citoyenneté de ne pas qu'on est pas allé voir un match de hockey. C'est pas possible. C'est vraiment une honte profonde que je vis, de pas être allé voir un match de hockey. Et il faut que je remédie à ça. Franchement, il le faut, c'est une nécessité. Mais ce point-là, on amène un autre quand même, qui est que j'aimerais faire plus d'activités culturelles peut-être. Je sais pas si c'est le terme exact. Mais je pense notamment, il y a une expo immersive sur Disney où j'aimerais aller, ou des fois le cinéma, ou des musées. C'est pas forcément des trucs qui intéressent Johan, et donc j'ai moins tendance à vouloir y aller toute seule. Et je me dis que c'est dommage, et que je pourrais faire un effort en 2024 pour faire ça, parce que c'est des choses que j'aimerais faire quand même. En 2024, j'aimerais aussi continuer à faire de la méditation. Je l'ai un petit peu perdue ces derniers mois. Je le faisais beaucoup plus en début d'année, donc je voudrais reprendre cette pratique-là, qui va un petit peu avec le journaling et tout ce qui touche à l'anxiété, on va dire. Et puis, il y a autre chose que je vais appeler projet secret numéro 1, parce que j'ai plusieurs projets secrets pour 2024. Secret parce que c'est encore très flou, et ça va nécessiter beaucoup de recherches et beaucoup d'étapes avant de peut-être se concrétiser. Mais il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup faire, et qu'il faut que je commence à préparer si je veux que ça ait une chance d'arriver un jour. Donc ça va être mon objectif 2024. Si ça se concrétise, je vous en parlerai, c'est sûr. Mais sinon, pour vous, ça restera le projet secret numéro 1. Désolée. Je pense que j'ai fait le tour des éléments principaux dont je voulais parler dans les in pour mon année 2024. Donc, on va pouvoir passer au out. Donc, les choses que j'aimerais diminuer ou arrêter de faire pour cette année-là. La première, c'était de diminuer le temps de scrolling sur les applications, voire de le supprimer totalement. Et dans cette optique-là, j'ai enlevé TikTok de mon téléphone. Je n'y passais pas nécessairement des heures chaque jour, mais je trouvais que j'y passais quand même trop de temps quand j'y étais dessus, et que ça ne m'apportait rien, au final. C'est aussi un réseau où, à un moment, je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup de vraiment poster des trucs, et voir si je peux avoir une communauté, quelque chose qui grandit là-dessus. Et après réflexion, je me suis dit que je préférais me concentrer sur Instagram et YouTube, qui sont les réseaux que j'aime le plus. Et dans lesquels j'aime investir et échanger, et tout et tout. Donc j'ai supprimé TikTok de mon téléphone. Je n'ai pas supprimé mon compte, parce qu'on ne sait jamais. Mais il n'y a plus l'application sur mon téléphone. J'ai aussi supprimé Threads, parce qu'en vrai, ça ne m'intéressait pas vraiment. Déjà, je n'ai jamais été Twitter, ou X, comme ça s'appelle maintenant. Threads, qui était un peu sur le même principe du coup, ça ne me tentait pas trop. Pareil, je n'ai pas supprimé mon compte, parce que si tu supprimes ton compte Threads, tu supprimes ton compte Instagram. Donc il existe, là, quelque part. Mais je n'ai plus l'application. Et je suis contente d'avoir fait ces suppressions. Voilà. Je veux aussi vraiment travailler très fort à ne pas me surbooker en 2024, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. J'ai tendance à être très flexible avec mon horaire de travail aussi. Et ça me cause problème, parce qu'après, je me retrouve avec des journées où j'ai des rendez-vous personnels, que je vais changer, parce qu'au final, on a besoin de moins au travail. Ou alors je vais faire trop de choses la même journée, parce que j'ai dit oui, il y a plein de trucs. Et là, je veux vraiment essayer de beaucoup moins le faire en 2024. Et je pense que ça va m'enlever beaucoup de poids et de stress si j'arrive à m'y tenir à ça. Et puis, je me suis mis un point qui, je pense, est une constante dans ma vie. Et puis, bien sûr, j'adorerais que l'anxiété soit out. Je sais que ce n'est pas possible et que je vivrai toujours avec et que c'est un type de maladie chronique à sa façon. Mais j'aimerais pouvoir alléger ou travailler sur tous les éléments de l'anxiété sur lesquels j'ai du contrôle pour la faire diminuer. Donc, dans un monde idéal, ce serait out avec l'anxiété. Mais dans le monde réel, ce serait déjà de continuer à travailler pour la diminuer un maximum. Ce serait quand même très cool. Et je pense qu'il y a plusieurs autres points dont je vous ai parlé qui vont dans cette optique-là. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ça serait vraiment bien si ça pouvait fonctionner un petit peu. Je vais conclure la partie blabla là-dessus. Je vais me faire un autre thé et aller ranger un petit peu ce bazar là-là. Je vais me faire un petit peu. Voilà, j'ai tout réorganisé et c'est quand même vachement mieux. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai mis sur mon étagère du haut. J'ai décidé de mettre en plus accessible tous les thés saisonniers et que j'aime boire en ce moment. Donc, par exemple, celui-là, c'est celui de Caro from the Pans. J'ai plusieurs thés que je me suis achetés en France et que j'aime beaucoup en ce moment. J'en parle régulièrement. Je suis un petit peu accro. Les thés de Noël. Ici et ici. Puis là, c'est des Oulangs que j'aime toujours beaucoup boire. J'ai aussi d'autres thés de Noël. Ici. Et les thés que j'aime tellement de Republic of Tea que je trouve juste aux Etats-Unis. Et que j'ai ramené de notre dernier voyage à Boston. Et puis là, mon classique du petit déjeuner que je bois tous les matins. Le thé vert à la menthe. Donc, comme ça, j'ai un peu tous les thés que j'aime vraiment boire en ce moment directement disponibles. Et puis là, j'ai mes sirops si jamais je veux me faire un matcha, par exemple, ou un latté. Donc, normalement, je pense que j'ai fait toute ma checklist, moins de sapin, que j'avais prévue en début de vlog. Et ce qui veut dire que cette petite vidéo hybride reset va se terminer là. Je vais me faire un petit thé avec un des cakes que j'ai ramené de France. Je suis toujours dans ma phase cake aux fruits en ce moment. M'installer devant une vidéo YouTube et relaxer un petit peu parce que ça y est, ma première semaine de retour au Québec est finie. Et j'en ai bien besoin. Donc, j'espère que cette vidéo reset vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a des in et des out pour 2024 que vous avez listés. Ça pourrait m'en inspirer des nouveaux. Si vous êtes arrivé jusque-là, mais que vous n'êtes pas sûr de quoi mettre, vous pouvez mettre un emoji confetti. On célèbre la nouvelle année. Et si jamais vous voulez avoir accès à du contenu exclusif, notre Discord de discussion et participer à la lecture commune mensuelle, n'hésitez pas à rejoindre les capoises sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501